et bonjour à toutes et tous désolé ce matin il ya tout qui qui part en choses imprévues donc je devais être actuellement en coaching avec avec guillemette et il ya des imprévus donc du coup j'ai décidé de vous faire imprévu un live et donc j'ai décidé ça sur un coup de tête à 11h11 donc c'est une source d'alignement et il ya beaucoup de deux messages qui sont envoyés en ce moment donc je sais pas si vous si vous voyez ce que je vois pas les du tout les commentaires du coup voilà je sais pas si vous me voyez je vais essayer de regarder sur mon téléphone si on voit en direct du coup ou pas bon bah ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être bon je vois pas tous les commentaires donc je pourrais pas vous répondre parce que je sais pas comment ce qu'il ya aujourd'hui il ya plein de choses qui voilà on va dire que c'est le thème de surtout de la guidance d'aujourd'hui c'est imprévu surprise chose inattendue c'est un peu dans l'air du temps et c'est vraiment ce qui se sur quoi il faut tabler pour les jours à venir aujourd'hui on est vendredi c'est le jour de voilà on est sous le jour de vénus c'est à dire on est beaucoup influencé par par vénus aujourd'hui donc c'est l'amour de soi l'amour des autres se relier à l'énergie collective de l'amour continuer à avancer dans l'amour et du coup avant de commencer j'avais allumé une bougie que j'ai acheté un petit moment la baleine je vous la montre pour ceux qui qui aiment voilà avoir des messages que ce soit des animaux totems ou pas c'est écrit aide à tourner la page la baleine c'est souvent associé voilà au collectif de l'humanité de ce qui se passe en ce moment dans les énergies donc est ce qu'il ya un signe ou pas parce que voilà moi déjà depuis le 9 septembre j'ai beaucoup ce message la grande bascule on est vraiment à l'aube enfin non pas l'aube on est déjà dans le nouveau monde mais on est vraiment on nous demande vraiment et on est poussé à faire des choix de changements de vie radicaux des choses qu'on avait même verbalisé pendant covid tiens je me serai plus proche de ma famille je ferai plus attention à ce que je dépense je ferai plus attention à l'écologie je ferai plus attention à la terre aux animaux aux autres personnes qui m'entourent il y aura plus de solidarité du partage des moments en famille voilà beaucoup de choses qu'on a sous le coup de l'émotion du coville et du confinement et des privations de liberté des engagements qu'on a pris en plus ou moins parce qu'on les a lancé dans l'univers c'est comme si on avait posé des intentions et finalement qu'ils n'ont pas pour beaucoup été suivis d'actes et donc là on nous demande d'y aller puisque c'est dans la continuité avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement et tout ce qui se passe aussi pour nous individuellement voilà je sais pas si dans vos en ce moment dans vos familles il ya beaucoup de choses qui se déconstruisent dans vos familles dans vos couples dans votre foyer dans votre travail dans votre façon de faire de penser d'agir voilà donc s'il ya beaucoup de choses qui se déconstruisent quelque part c'est normal c'est on doit en passer par là mais on peut en passer par là en douceur en se raccordant l'amour et en se disant que on n'est pas tout seul et quand je vois des gens qui se battent pour de l'essence qui se battent pour de la nourriture comme c'était le cas pendant le confinement pour du pq pour des pâtes d'une tela ou des choses comme ça je me dis bah voilà c'est l'instinct animal c'est l'instinct animal de survie qui reprend le dessus mais en fait il faut bien apprendre à faire redescendre au coeur et se dire que voilà il y en aura quand même pour tout le monde et que il ya des priorités et que c'est pas d'aller faire voilà d'aller faire comment dire la gare à son voisin parce qu'il fait le plein voilà essayer plutôt de comprendre quelles sont les peurs de chacun de travailler sur les peurs du manque ces choses c'est ce qu'on nous envoie beaucoup ça voilà quoi ça renvoie toutes ces personnes qui vont absolument faire des pleins alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de leur voiture alors que d'autres travaillent ont besoin de leur voiture mais vraiment essayer de voilà de laisser de côté cette colère qui plutôt en fait vous fait du mal à vous vous faites aussi du mal aux autres en étant en colère en vous battant en comportant un peu comme des animaux c'est à dire en nous comportant comme des animaux parce qu'on y passe tous plus ou moins à un moment donné où on est où on est passé aussi par là et faut pas se leurrer en se disant que même voilà même en ayant une conscience il y arrive que des fois on est des comportements humains qui reviennent et c'est non quelque part c'est normal aussi mais c'est pour ça qu'il faut apprendre justement les veilles à prendre du recul sur les choses et à se demander pourquoi est-ce que finalement on est si dépendant de ça de l'essence pourquoi on s'est né si dépendant de l'électricité pourquoi on est si dépendant de du gaz de plein de choses qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui aujourd'hui à l'échelle individuelle qu'est-ce que je peux mettre en place pour limiter ma consommation qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas ma consommation de voilà comme le gouvernement essaye de nous de nous de rendre complètement bête enfin il nous prend pour des imbéciles en nous disant tu dois allumer à telle heure enfin bref c'est plutôt individuellement comment je sens la chose et qu'est ce que je mets en place pour aider l'humanité le collectif à avancer voilà pas ce qu'on nous impose plutôt qu'est ce comment je le ressens et comment je le mets en place moi voilà c'est aussi pour ça que voilà je fais un live j'ai préparé une bougie de l'ensemble et bon vous voyez bien je suis emmenée dans mon salon cuisine il ya le bordel derrière de la vaisselle c'est pas grave voilà il faut de plus en plus être naturel être au naturel et être au soir donc voilà oui avec des cernes parce que je dors pas beaucoup depuis quelques temps bon bref on s'en fout on va changer de sujet on en était sur la baleine donc qui nous ramène à l'humanité donc j'ai un peu dévié et donc je vais vous lire la prière qui est associée donc à cette bougie parce que j'aime beaucoup alors il est écrit raconte moi l'histoire de l'humanité plonge moi au plus profond de mon être afin que j'y rencontre la mienne ravive ma mémoire et celle de ma lignée pour que je guérisse les souvenirs de mes ancêtres j'entre dans ton ventre je pénètre l'univers le subconscient tout ce qui se cache sous la surface glissant dans tes abysses je découvre mes ressentis cachés je retrouve des connaissances et savoirs au fou enfouis au fond des âges langue ancienne langage oublié trésor en héritage gardienne du livre de nos vies je te remets ce que tu peux archiver je fais page blanche et j'ai enfin de moi même une intime compréhension moi enfant de ciel père et de terre mère je te remercie baleine de m'aider à tourner une page et à écrire un nouveau chapitre sur ce nouveau chemin de sagesse grâce à toi et avec toi je grandis c'était une prière qui était adressée à la baleine pour appeler la baleine à nous aider du coup à tourner la page et ça nous aide à prendre conscience aussi bah oui on va prendre soin de notre environnement que ce soit notre environnement dans notre foyer que notre environnement aussi de la terre de la mer des océans et tout ça désolé c'est pas un poli c'est juste que moi c'est ma façon de canaliser quand il ya des choses qui descendent voilà donc parce qu'avec cette prière forcément il ya des choses qui redescendent voilà on arrive aussi à la fin du mois d'octobre et on va être à halloween et il ya aussi la toussaint et la fête des morts et donc oui soyez conscient que même si vous allez vous croyez pas aux comment dire aux esprits ou aux choses comme ça bah sachez que vous toutes les personnes chères que vous avez perdu tous vos ancêtres tous arrière-grands-parents parents grands-parents toutes les personnes qui sont chères à votre coeur et que vous avez perdu bah là en ce moment sont au plus près de vous sont au plus près de nous pour nous aider à avancer à passer et un message collectif qu'ils aiment qu'ils ont envie de nous faire passer c'est surtout soyez en paix soyez dans l'amour de vous même vous pouvez vous souvenir de nous bien sûr avec tristesse il n'y a pas de culpabilité à avoir c'est tout un cheminement mais vous pouvez aussi vous connecter beaucoup souvenir heureux qu'on avait ensemble avec tout un chacun et est vraiment imaginer que nous sommes dans la lumière et que nous vous êtes nous sommes là pour vous soutenir pour vous partager toute cette énergie d'amour pour vous aider encore plus à vous y connecter et pour vous aider à briller pour vous aider à ramener votre propre lumière aussi à vous donc oui aussi triste que soient les événements autour de nous aussi triste que soient les voilà les passages quand les personnes viennent à mourir viennent à décéder humainement par un voilà on peut en dégager aussi des avec du recul avec un cheminement voilà pas de suite mais des belles des belles expériences des belles leçons de vie et puis des garder aussi des beaux souvenirs de voilà des contacts qu'on a eu avec eux ou qu'on n'a pas vu avec eux et que finalement on se rappelle à nous voilà il se rappelle à nous donc ils sont là pour nous aider et nous notre devoir c'est aussi de guérir de guérir voilà s'il ya des choses qu'on hérite de famille en famille de grand-parent que ce soit des maladies des choses comme ça on est là pour aussi c'est comprendre pourquoi il ya ça c'est de comprendre aussi toutes les croyances qu'on nous a imposé des cadres qu'on nous a admis qu'on est aussi là pour pouvoir les changer et pour pouvoir les guérir et pas forcément se formater dedans si on a eu voilà des parents qui nous ont répété toute notre vie que l'argent c'était pas bien enfin voilà on a pu aussi nous c'est un exemple mais aussi sur une fausse idée de ça et non on peut décider de créer notre propre croyance et d'avancer et de se dire que ben voilà l'argent est une énergie et nous aide aussi à créer des projets pour aider les gens à fédérer voilà c'est pas l'argent lui-même c'est juste le moyen de pouvoir y parvenir encore plus vite on va dire ça aussi c'est une croyance j'avais envie aussi de vous tirer un petit oracle s'appelle le petit oracle des anges gardiens message d'amour de vos anges puisqu'on est dedans puis voilà le message d'amour de vos anges peu importe la religion à laquelle vous croyez peu importe ce à quoi vous vous raccrochez vos anges gardiens c'est aussi les personnes qui qui vous ont quitté qui nous ont quitté qui sont là aussi pour nous accompagner ah ben j'ai pas eu besoin de changer vite ça c'est vite détaché voyez les cartes elles sont superbes voilà vous avez une belle lumière ici vous avez de la lumière autour de vous et vous avez aussi la lumière qui vous rattache à la terre en bas voilà et vous aussi vous avez des ailes sont là pour vous d'équipe pour se déployer qui ne demande qu'à se déployer à casse déployer et à briller alors il est écrit prière dieu tout puissant alors dieu tout puissant vous pouvez le ramener voilà une force de vie vous avez à l'intérieur de vous qui vous pousse à faire des belles choses et à vous montrer vous raccordez à ça moi dieu selon peu importe ce à quoi vous croyez de toute façon dieu univers tout puissant et moi me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité elle moi me rappeler que cette vie est un rêve elle moi me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose chaque objet de chaque être vivant qui vous entoure ce soit des animaux des pierres des végétaux tout 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 est raccordé tout est divin quoi qu'il arrive elle moi me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion merci l'énergie d'amour qui prévaut c'est l'amour on nous envoie de l'amour qu'est ce qu'on en fait de cet amour est ce qu'on se laisse bercer d'illusions que que le monde c'est tout voilà ce que ce qu'on nous montre au sommet de tous les états là qu'est ce que est ce qu'on nous montre que est ce que voilà la guerre la souffrance c'est c'est ça l'amour est ce que pour vous c'est ça l'amour qu'est ce que je peux mettre en place pour me faire du bien qu'est ce que je peux mettre en place pour aider aussi les gens de moi pour fédérer pour avancer ensemble on peut aussi protester pacifiquement ensemble dans un mouvement de paix et de joie de liberté de musique pour atteindre cet état d'amour opportunité je vous montre de meilleurs oui de meilleurs auspices arrive mais c'est plutôt de meilleurs merveilleux si on l'amour arrive pour vous pour tous ceux qui vont se raccorder de plus en plus à l'amour avec le coeur de merveilleuses possibilités opportunités t'arrête t'attendent pas t'arrête t'attendent et tu peux prendre le temps de t'arrêter pour les accueillir bien sûr arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé abandonne le passé avec amour il n'y a rien à regretter tout était parfait selon l'ordre divin pouvait plus agir sur le passé si ce n'est guérir vos blessures chaque expérience a servi le passé derrière toi la paix devant toi avant joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à coeur à chaque moment on passe du passé au à l'instant présent dès lors qu'on est dans l'instant présent tout le reste n'est que du passé et le meilleur est à venir désolé c'est pour ceux qui m'entendent c'est ma façon d'évacuer encore une fois il y en a qui baillent il y en a qui soupire voilà moi c'est comme ça je me canalise que je me connecte aux énergies et je canalise et comme les énergies voilà je passe le ré en ce moment sont très lourdes mais on est vraiment poussé à se raccorder à l'amour l'amour de soi donc c'est prendre le temps de s'écouter au maximum allez on va prendre un autre oracle coeur et âme là on voit mieux tiens sous la lumière c'est pas grave d'ailleurs je sais pas ce que c'est je suis contente aujourd'hui puisqu'il pleut dans le var à saint rafael ça faisait longtemps même si ça dure pas beaucoup il y a trop de cartes qui ont sauté bon il y en a une qui est venue déjà je vais vous la lire après toujours de la lumière qui se diffuse ça me fait penser à une rose vraiment qui devient comme une baguette magique avec un faisceau lumineux c'est magnifique la fumée que vous voyez c'est de l'ensemble prenez le temps aussi si vous avez envie bien sûr de purifier vos maisons mais oui dès lors qu'il ya des énergies de tristesse de colère de des bagarres entre frères et soeurs entre enfants des choses tristes voilà pareil des événements si vous avez passé des périodes financières très difficile voilà comme tout un chacun ça arrive à tout le monde bah oui voilà vous pouvez aussi nettoyer l'énergie et ça veut pas dire que ça va rester figé comme ça alors la deuxième carte qu'on voit voilà c'est vraiment une étoile une femme là c'est vraiment avec une aura voilà qui diffuse alors cette femme elle est en tout un chacun vous soyez un homme une femme elle est en vous pourquoi je dis ça parce que nous on a plus on a une énergie masculine une énergie féminine une énergie de la terre une énergie du ciel et oui l'énergie féminine c'est ce qui vous rapporte à votre intuition à vos émotions donc messieurs n'ayez pas peur de pleurer messieurs oui vous pouvez être sensible plus vous éveillerez à votre sensibilité et plus aussi les femmes elles de leur côté mettront en avant aussi leur côté leur énergie masculine pour se mettre à l'action pour avancer pour dans des choses simples et belles on peut créer un équilibre féminin masculin dans l'amour aussi encore alors nous allons lire celui-là d'abord ne cédez pas à la peur et aux doutes c'est tellement d'actualité ça le courage est de mise maintenant affrontez votre peur regardez les choses avec objectivité vous êtes en sécurité et tout va bien remplissez votre peur d'amour au delà de la peur l'amour vous guide vous exhortant à vous libérer vous allez réussir quand vous êtes bien aimé donc que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers peu importe on est tous nés sur une sous une bonne étoile peu importe ce qu'on a traversé est ce qu'on voilà ce qu'on a été amené à traverser à tout moment que se servir de ces expériences pour apporter une résilience je pense que c'est que cette lumière ça je sais non dans l'autre sens ça je sais mais l'autre seul l'amour est vrai et seul l'amour restera jamais dans nos coeurs l'amour ne vous juge pas il vous aime de manière inconditionnelle il représente la véritable sagesse de la conscience la conscience est amour quoi qu'il se passe la conscience est amour si vous cherchez refuge dans l'amour vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidés par sa musique sacrée tout simple se raccorder à l'amour même quand on souffre se raccorder à l'amour c'est ok je souffre je pleure avec amour je me regarde et j'essaye de me réconforter avec amour je décide d'avancer avec amour je décide de libérer le passé avec amour je décide de guérir le passé avec amour je décide de tourner la page avec l'esprit de la baleine je sais pas si vous entendez son chant si vous le sentez près de vous bon ben voilà c'est un petit live improvisé sympathique je n'avais aucune idée de ce qu'il a est ce qu'il a ce qu'il allait être dit avant si vous pensez que ça peut aider quelqu'un partagez le mettez un j'aime si vous avez envie envoyez des coeurs dessous pour continuer à générer cette énergie et ce collectif d'amour et pour tous ceux qui le sentent qui sont l'appel de se faire aider vous avez les voilà vous avez mes coordonnées sur la page là et sous la vidéo aussi quand elle sera sur le ciel et sur youtube je vais voir si j'arrive à la mettre sur youtube voilà vous pourrez vous me contacter par message privé ou par mail pour avoir de l'aide et quoi que vous traversiez je rentre pas dans ma vie privée mais voilà oui moi aussi je travaille des choses difficiles depuis quelques temps ça s'était un peu calmé ça s'est un peu accéléré ces derniers temps mais tout ça parce que l'appel de l'âme est tellement plus fort que ben il faut y aller arrêter de de rester confortablement dans des choses qui ne sont plus nous et qui nous font qui ne nous font pas avancer et qui quelque part nous font souffrir donc voilà donc avancer pas à pas que ce soit un petit pas ou pas un petit pas que vous marchiez dans les traces de quelqu'un au début après vous marcherez seul que quelqu'un vous tente de la main acceptez surtout qu'on vous tente la main acceptez de l'aide je vous embrasse sur ces belles paroles enfin je vois c'était des belles paroles ça je m'entends que c'était de la voilà pour moi c'est un peu de la sagesse comme c'est de plus en plus quoi je me raccorde la sagesse la douceur l'amour malgré mon instinct de survie qui très développé qui m'a servi un temps mais il est temps de s'apporter de la douceur et de l'amour je vous embrasse et à très vite